Alors, nos sages disent que la rencontre entre Youssef et ses frères, cette rencontre où finalement Youssef a amené ses frères à prendre conscience de la faute grave qu'ils ont fait envers lui, ils ont dit, si les frères de Youssef ont été tellement paniqués au moment de la révélation que Youssef, qu'ils avaient vendu, était devant eux, qu'est-ce qui va se passer le jour du dîn, le jour où l'homme, on mettra en face de l'homme tous les mauvais actes qu'il a eus, et, comme ça ne sera pas facile, si déjà les frères de Youssef, avec tous les mérites qu'ils avaient, ont quand même été très durement secoués quand ils ont compris qu'ils se trouvaient en face de celui qui les avait suppliés de ne pas être vendus, quand l'homme se trouvera en face du juge suprême, ça ne sera pas évident. L'agmara nous raconte une histoire dans le traité de Taanit à propos de cela. On raconte donc dans le traité de Taanit que Rabbi Yochanan a une fois rencontré, il a vu, le fils jeune de Rech Lakish, qui était en train d'étudier, de lire, il apprenait les versets, et il est arrivé à ce verset-là. C'est la bêtise de l'homme qui pervertit sa voix, et quand il va subir le châtiment de ce qu'il a fait, c'est contre Dieu que son cœur va s'irriter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand un homme fait des bêtises, et à cause de ça, il lui arrive des ennuis, et quand les ennuis arrivent, alors il se tourne vers le haut et il dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi il m'arrive tellement de choses ? Pourquoi il m'arrive tout ce qui m'arrive ? C'est-à-dire, au lieu d'endosser lui-même la responsabilité de la conséquence de ses actes, il trouve toujours quelqu'un pour se décharger sur lui, y compris à Kadosh Baruch Hu, des ennuis qui lui arrivent. Il tient à chèvres Rabbi Yochanan le Yado. Quand il a entendu l'enfant lire ce verset, il s'est assis à côté de lui. Tamav et Amav. Et il a entendu le verset, ça l'a interpellé. Et alors, il a fait une remarque, Rabbi Yochanan. « Hayesh dafar baktuvim shenenor amuz batorah » Est-ce qu'il est possible que cet enseignement que nous donne le roi Salomon dans les proverbes, on a dû attendre jusqu'au roi Salomon qui nous enseigne quelque chose qui finalement est tellement vrai, et tellement réel. Comment se fait-il ? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir dans la Torah un endroit où on peut déjà tirer cet enseignement. Ce qui ressort de là, c'est la chose suivante. C'est que Rabbi Yochanan vient nous enseigner par là, que dans la Torah, en fait, tout se trouve déjà. On n'identifie pas toujours. Il a fallu ensuite d'autres enseignements qui vont venir plus tard pour qu'on prenne conscience de choses qui, en fait, étaient déjà dites dans la Torah. Alors, ce que Rabbi Yochanan a réclamé en faisant cette remarque à cet enfant qui était en train de lire, c'est « Tu as dit un beau verset, c'est un bel enseignement. » Déjà, on doit trouver ça dans la Torah. Viens, on essaye de réfléchir ensemble. Où est-ce que dans la Torah, on trouve déjà ce problème ? Que quelqu'un se cause à lui-même des dommages, et que quand il doit faire le compte de ses actes, il fait des reproches aux autres. Alors, c'est ça, ça. Alors, c'est la question qu'il a posée. Alors, l'enfant lui a dit « Mais bien sûr. » C'est déjà marqué dans la Torah. Des enfants qui savent étudier. « Mais bien sûr. » C'est déjà marqué où ? Dans la paracha de notre semaine. Quand les frères de Youssef sont retournés chez eux et qu'ils ont retrouvé dans leur sac l'argent qu'ils avaient donné pour payer le blé qu'ils avaient acheté, alors ils ont commencé à sentir quelque chose qui ne tournait pas rond dans l'affaire. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe là. On est venu, on nous accuse d'être des espions, on retrouve dans nos sacs l'argent, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Et alors, ils ont eu crainte, ils ont senti qu'il y a des choses normales qui se passaient. Et c'est Youssef qui avait tout organisé. Et ils ont dit « Mazot assa Elohim lanou. » Mais c'est quoi ce que Dieu nous fait ? C'est-à-dire qu'ils ont interpellé dans l'affaire « Akadosh Baruch Hu » Alors l'enfant lui dit « Tu vois, c'est déjà marqué dans la Torah. » C'est arrivé déjà avec les frères de Youssef, les enfants de Yaakov, que quand il leur a commencé à arriver des histoires, et finalement, dans le sac de Binyamin a été découverte la coupe de Youssef qui l'ont accusé de vol, qu'à cause de ça, ils ont été obligés de retourner en Égypte, que Youssef a dit « Je vais le mettre en prison. » Alors à ce moment-là, Youssef intervient pour dire « Eh pas ! Qu'est-ce qui se passe, Makara ? » « Tu ne vas pas prendre quelqu'un innocent ? » Alors Youssef leur a dit « Ah ! Quelqu'un innocent ! » « Maintenant, vous avez souci de quelqu'un qui va être mis en prison de façon innocente. » Et quand il y a quelques années de cela, il y avait un jeune homme innocent qui suppliait qu'on ne le vante pas, qu'on ne le tue pas d'abord, et qu'on ne le vante pas ensuite, esclave en Égypte. Vous avez entendu sa voix ? Vous avez entendu ses supplications ? Vous avez eu cette midade à Rahamim envers lui ? Maintenant, vous êtes inquiets du sort qui va être réservé à Binyamin et il y a plus de 20 ans. Vous aviez pensé à cela ? C'est quelque chose de difficile. Près de 20 ans. Oubé et Tsem. Et le Rav pose la question. « Comment est-ce qu'il s'agit de Rav Yohanan ? » C'est vrai comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ça doit être déjà rappelé dans la Torah. Alors le gosse, il lui a dit « Bien sûr, c'est rappelé dans la Torah. Regarde, c'est arrivé avec les enfants de Yaakov, avec les frères de Yosef. » Rabbi Yohanan, ce verset du roi Salomon, des proverbes, « La bêtise de l'homme pervertit sa voix. » quand il subit un châtiment contre son Dieu, contre Dieu, son cœur s'hérite. C'est la première fois qu'il voit ça. Il n'a jamais rencontré ça auparavant. Rabbi Yohanan, il n'était pas conscient que c'est comme ça que ça se passe. Ça paraît quand même surprenant que Rabbi Yohanan, il a eu besoin que l'enfant lui révèle que c'est une chose qui est déjà connue et qu'elle est marquée dans la Torah et que c'est déjà arrivé avec les frères de Yosef. C'est un peu surprenant quand même que Rabbi Yohanan, pour la première fois, il dit « Ah, si c'est comme ça, comme l'enseigne Salomon, dans les proverbes, ça doit déjà figurer quelque part dans la Torah. Il a fallu que le gosse lui révèle. » Quoi, Rabbi Yohanan, il n'a jamais entendu parler de cela ? Il n'a jamais vu que c'est comme ça que ça se passait ? Ça paraît surprenant. « Et il n'a jamais vu que c'est comme ça que ça se passait. » « Mais est-ce qu'il n'a pas déjà vu des gens qui racontent les ennuis qu'il leur avérive mais qui taisent les bêtises qu'ils ont faites ? » En général, quand quelqu'un vient se plaindre, il vous parle toujours de la moitié, des ennuis qui lui arrivent. Il ne parle jamais des bêtises qu'il a faites et qui ont provoqué et entraîné ces ennuis. « Et il, comme ça veut, et dit, j'ai lui, à ce qui ont vu la تtrui ? j'ai lui, il n'a pas, j'ai lui, c'est-à-la pas qui s'a-trui ? ils ont à la même eu. il n'a pas, il n'a on a ch'e lui, mais à ce qui ont fait la même chose ? j'ai lui, il n'a pas, à la même chose, avec nous, c'est-à-trui, à la même chose, et nous avons des bêtises, Et le Rav pose une question encore plus grave. L'enfant, le fils de Resh Lakish, il a dit, oui, on voit ça déjà dans la Torah, que les frères de Yosef, ils leur arrivent des ennuis et ils s'en prennent à Kadosh Baruch Hu. Mais les frères de Yosef, en fait, ils avaient compris que ce qui leur arrivait, ces ennuis-là, c'était le résultat de leurs actes. Puisque quelques versets avant, ils disent, c'est nous qui sommes coupables, à l'achinou, à propos de notre frère, quand nous avons vu ces souffrances et qu'ils nous suppliaient et qu'on n'a pas entendu sa voix. Et c'est pour ça que nous arrive tout ça. Donc, en fait, les frères de Yosef, ils n'ont pas accusé Dieu. Ils étaient conscients que tous les problèmes qui commençaient à leur arriver, c'était le résultat de ce qu'ils avaient fait. Alors, comment se fait-il que le fils de Resh-Lakish, il l'a vu dans ce verset, « Va yetze el-ibam, va yichardou, ish al-achiv, les morts mazot asinou, mazot asa Elohim l'anou. » C'est-à-dire, pas ce que nous avons fait, mais ce que Dieu nous fait. Or, lui, il a repéré là-dedans ce que le roi Salomon enseigne, qu'un homme a tendance à accuser les autres, y compris Dieu, de ce qui lui arrive, plutôt que de faire le compte de ses âmes. Or, on voit que, non, les frères de Yosef, ils avaient pris conscience de ça. Ils avaient compris qu'il y avait un lien entre ce qui leur arrivait et la conduite qu'ils avaient eue vis-à-vis de Yosef. Or, et Rabbi Yochanan, il a accepté la réponse du Yeled. Il a accepté, quand l'enfant a dit, « Bien sûr, on trouve ça déjà dans la Torah à propos des frères de Yosef. » Quand il lui a dit, « Mais attends, ce que tu dis, on a des proverbes, est-ce que ça doit avoir une source dans la Torah ? » Il dit, « Oui, je te donne la source. » Et quand il lui a donné la source, Rabbi Yochanan a accepté la réponse du fils de Resh-Lakish. Donc, il y a quelque chose qui doit être élucidé ici. Mais ? « Là, n'empêche pas l'autre. On peut très bien reconnaître que c'est tort et se dire, « Je vais pas l'autre, c'est trop ce que tu fais. » Ah, que c'est disproportionné. « Végamal Yosef caché. » « Mi kevan sheraa et techav mitchartim ou mitztaarim. » « Maduait naker elehem, velo dia miyad kiwachyem. » Il y a aussi une question à propos de Yosef. Yosef est en train de voir que ses frères regrettent. Que ses frères comprennent qu'ils ont fait une erreur. Et il prend du temps avant de leur révéler qu'il est Yosef. Au début, il les laisse macérer. Comme ça, on dit. Il les laisse macérer dans leur remords, dans leur regret. Il les laisse. Il les laisse arriver jusqu'au bout. Il ne prend pas l'initiative de leur dire tout de suite, « Bon, calmez-vous, c'est moi Yosef. » Non, il les laisse. Il les laisse avoir peur pour Shimon, qui a déjà été en prison, peur pour Binyamin, qui vient d'être attrapé. Il les laisse. Il les laisse être saisis par le drame qui est en train de se dérouler devant leurs yeux. Ils ont déjà perdu un frère à cause d'eux. Maintenant, ils en ont perdu déjà. Le deuxième, il est en prison Shimon. Binyamin vient d'être attrapé. La situation n'arrête pas de se compliquer. Il y a drame après drame. Alors, pourquoi ? Il dit, « Bon, on va éviter à mes frères toutes ces souffrances, tous ces... » Pourquoi ? À la limite, avec ses frères, on peut comprendre qu'ils veulent leur donner une des soins de leur faire comprendre. Moi, ce que je veux leur faire comprendre, c'est ça. Moi, j'ai une question. Comment Yosef, pendant tout ce temps-là, n'a pas pensé à la souffrance de son père ? On n'a pas de véritable réponse à ça. On n'a pas de véritable réponse. C'est une question grave qui a déjà été posée depuis très longtemps par les commentateurs. Il y a des réponses qui ont été données. La réponse la plus simple, la plus simple, c'est que Yosef attendait la réalisation des rêves. Il savait que les rêves qu'il avait reçus étaient des rêves qui étaient vrais et que c'était en fait la prophétie qui lui avait été donnée. Les rêves qu'il avait reçus. Comme quoi, tout le monde viendrait se prosterner devant lui, etc. Est-ce que ça vaut le prix des souffrances de son père qui pense que Yosef a disparu complètement ? C'est difficile à expliquer. C'est vrai, parce que quand on pense comme ça, c'est comme si on se dit c'est un robot, un malheur. C'est-à-dire qu'il a son objectif, il n'a pas de sentiment. Ou il y a des fois, des situations, mais il y a des situations comme ça où on trouve que quelqu'un se sent empêché de réaliser quelque chose. C'est des situations que chacun de nous des fois a connues. Tu sens que tu devrais faire quelque chose et pour des raisons que tu n'arrives même pas à expliquer. Soit il y a des obstacles qui n'arrêtent pas de se dresser et qui t'empêchent de réaliser ce que tu penses que tu devrais faire, soit des fois, tu n'as pas l'initiative. Tu n'arrives pas à prendre l'initiative. Tu te demandes pourquoi. Pardon ? Oui, mais ça a son niveau. Chacun a son niveau. Des fois, dans notre vie, c'est des choses très graves. Moi, j'ai vu des gens qui se trouvaient en situation très grave et qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. C'était, on allait dire, à portée de leur main. Et si tu leur demandes et tu essayes de comprendre, et si tu essayes de leur faire comprendre, vous comprenez, c'est à portée de votre main. Ils n'ont pas de réponse. Ils ne sont pas capables de vous dire pourquoi ils ne tentent pas la main pour faire ce qu'ils doivent faire. Il y a quelque chose. Alors, c'est une des réponses qui est donnée. C'est qu'en réalité, il y avait une gzera de HaKadosh Baruch Hu, pas quelque chose qui a été dit en toutes lettres à Youssef. Quoiqu'on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est aussi, peut-être sans que ça soit cela, quelque chose qui empêche Youssef d'agir et d'envoyer une lettre à son père en lui disant « Youssef, ton fils, est vivant. » Et ça, nos sages nous disent que tout le monde était dans le jeu, y compris Yitzhak. Donc, il y a ici quelque chose qui est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus grave. Ok ? Je peux maintenant essayer de réactualiser ça. Ça va peut-être nous aider un peu à comprendre. Il y a 70 ans de cela. On ne savait pas qu'il y allait un drame qui allait se passer en Europe. Et les gens étaient immobiles. alors qu'il suffisait de trucs. Et les gens étaient bloqués. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a un mot pour ça. Pétrifiés. Hein ? Pétrifiés, figés, électrisés. On ne bouge pas. Mais fais quelque chose. Bouge. Prends l'initiative. Vous savez, des dizaines, des centaines, quelques milliers l'ont fait. Et les autres, pétrifiés. Et tu ne comprends pas. Mais tu sais. Il y a la possibilité de faire quelque chose. Tu prends l'initiative. Inexplicable. Alors, il faut savoir que ça nous surprend. Ça n'arrêtera pas de nous surprendre. On continuera de poser la question. Mais dans la réalité, on le rencontre. Si on ne le rencontrait pas dans la réalité, on peut dire, non, mais ça, là, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est pas possible. Enfin, tu n'as pas honte. Toi, Youssef, tu n'as pas de sentiments envers ton père. Mais en réalité, on voit que dans l'histoire, c'est comme ça que ça marche. On voit que dans l'histoire, il y a des situations qui se créent où l'homme ne peut pas prendre des initiatives que la logique imposerait et malgré ça, il ne le fait pas. Soit parce que Youssef attend la réalisation des rêves, soit parce qu'il a l'interdiction de s'adresser à son père. Ça ne se soit pas dit du tout, non. Quoi ? Ça ne se soit pas dit. Mais ça prouve que ça dépasse. Il faut savoir que dans le monde, les choses ne se passent pas seulement la logique de l'homme. Il y a une logique, il y a quelque chose qui est au-delà de la logique. La science prouve qu'il y a des choses globales que l'on peut expliquer, mais qu'on ne peut pas expliquer à l'échelon du microcosme. Impossible. On ne peut pas expliquer. Pourquoi tout d'un coup une particule décide de se balader à droite et pas d'aller à gauche ? On ne peut pas. Bien que de façon globale, on est capable de dire qu'on a devant nous un tel phénomène. Mais le parcours et le circuit de chaque particule à l'intérieur de la matière, ça a été prouvé, on ne peut pas l'expliquer. Zéou ? Je suis une hypothèse, ça c'est une explication, mais on ne peut pas y voir une symétrie dans les 22 années qui séparent Jacob avec la vanne et Joseph de son père. On ne peut pas y avoir une symétrie. Bien sûr qu'il y a une symétrie. Il y a une symétrie. Non, mais cette symétrie, elle est enseignée. Elle est connue. Ça adhère. Mais ça, ça explique quoi ? Ça, ça explique que ça arrive à Jacob parce qu'il a laissé ses parents en 22 ans. Mais ça n'explique pas pourquoi Joseph ne l'a pas fait. Ça ne donne pas la réponse à cette question. Ça ne donne pas la réponse à la question de Florence. Ça explique qu'on trouve une logique au fait que ça soit arrivé à Jacob. mais on n'a pas l'explication pourquoi Joseph il n'a pas surmonté cette logique. On continue. Nous disons le Rav, il faut bien comprendre une chose, il nous remplace dans la compréhension globale. Il est clair que quand les frères de Youssef ont décidé de faire avec Youssef ce qu'ils ont fait, ce n'était pas un coup de tête. D'abord, il n'y a pas un coup de tête avec dix frères. Deuxièmement, les frères de Youssef, c'est les tribus, c'est les enfants de Yaakov. On ne fait pas des choses sur des coups de tête. Et nos sages nous enseignent qu'en réalité, ils ont créé un beddine. Les frères de Youssef ont érigé un tribunal rabbinique. Et dans le cas de ce tribunal, le cas de Youssef a été amené, des arguments ont été avancés, et le dine, la sentence a été prononcée. C'est-à-dire que les frères de Youssef ont condamné Youssef en toute conscience, et ils n'ont pas trouvé aucune circonstance atténuante qui permettait de sauver Youssef. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'expliquer par A plus B jusqu'à Z pourquoi Youssef devait disparaître. Il n'y a pas eu ici un sentiment de haine profonde, qui déborde, pas du tout. Il y a eu ici des hachamim qui ont jugé, pesé, décidé et prononcé la sentence qu'il était passif de la main de mort pour ce qu'ils avaient fait. Et nos sages nous disent quels étaient d'ailleurs les reproches que les frères de Youssef adressaient à Youssef. entre autres, le reproche le plus grave, c'est qu'il semait la zizanie. Qu'il n'arrêtait pas de raconter du Lachonara à son père, qu'il semait la zizanie entre les frères, qu'il n'acceptait pas que toute la famille soit une famille au même niveau, qu'il était plus important ou moins important, qu'il y avait une place préférée par rapport à d'autres. Mais qui dessous, on ne peut pas continuer à ça. Avec ça, Youssef nous met en danger. Deuxièmement, il remet en question le rôle de Youssef qui doit diriger les affaires du peuple. Il veut prendre la place de Youssef. Alors que Youssef, c'est à lui que revient le rôle de la royauté, de diriger, Youssef décide qu'il sera le roi. « Hamalor timloch alenu » Donc, ils ont fait un protocole du jugement, de la sentence, il a été condamné en bonne et du forme. Alors qu'il y a des problèmes. « et donc, Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ici le Rav explique quelque chose de très profond. En réalité, sérieusement et sincèrement, les frères de Youssef n'ont pas encore regretté le dîne qu'ils ont prononcé. Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient raison, qu'ils avaient suffisamment pesé le pour et le contre, qu'ils avaient entendu tous les arguments. Et la seule chose qu'ils ont trouvé finalement à se reposer, à se reprocher, pardon, c'est que malgré tout cela, bien que nous ne sommes pas trompés dans la sentence, la seule erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas été l'iflimi choratadine. C'est-à-dire, comment on dit ça, M. l'avocat ? On n'a pas été suffisamment, non, pas suffisamment... Non, quand on... Bien que quelqu'un est redevable d'une peine, il faut quand même faire jouer la... 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 la clémence. La clémence. On n'a pas... on aurait dû... c'est pour ça qu'il rappelle ce verset... On n'a pas été attentif quand il nous a suppliés, c'est-à-dire, au niveau du dîn, on ne s'est pas trompés, mais on a fait l'erreur d'un peu de manque de clémence. C'est à ce niveau-là qu'ils ont reconnu leur erreur. Et ça, Yosef, il a compris que ses frères ne regrettaient pas la sentence qu'ils avaient prononcée contre lui. Et que la seule chose qu'ils se trouvaient à se reprocher aujourd'hui, c'est qu'ils auraient dû faire preuve de clémence. Tu devrais être en prison pour 20 ans, mais par clémence, pour ta femme, tes enfants, on a amené des... Tu as fait quelques bonnes choses dans ta vie, alors on va réduire ça de 20 ans à 10 ans. Ok ? Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Alors Yosef, il a compris ça, que c'est à ce niveau que se trouvait le problème de ses frères. Et lui, il s'est senti l'envoyé de Dieu. Parce que grâce à cela, peut-être qu'ils reprendront en main le jugement. qu'ils avaient eu envers lui. Chez gambe yikar adine, emasou shélo kaogen. Que l'erreur n'a pas été au niveau de la clémence. L'erreur a été au niveau du dine lui-même. C'est-à-dire que Yosef, il a voulu aider ses frères à reprendre le jugement depuis le départ. Parce que, on peut, il peut y avoir deux attitudes. En réalité, on ne s'est pas trompé. Mais, on a fait une erreur. On aurait dû avoir pitié de toi parce que tu es notre frère. Ou, non, c'est beaucoup plus grave que cela. Vous n'avez pas vu comme il fallait. Vous n'avez pas été clairvoyant. Vous vous êtes trompé dans le dine lui-même. Vous n'avez pas jugé votre frère comme il fallait, Birlal. Vous vous êtes trompé dans l'essence même du jugement qui a été rendu. Et ça, Yosef, il a senti. Et il voulait amener ses frères à reconsidérer le tout depuis la racine des choses. C'est pour ça qu'il a fait remettre l'argent dans leur sac. Et quand ils ont retrouvé cet argent, ils ont trouvé l'argent. qu'ils avaient payé, ça leur est déjà arrivé une première fois. Mais là, ils étaient arrivés chez Yaakov. Alors, Yaakov leur a dit, la prochaine fois que vous descendrez en Égypte, ramenez ce que vous devez payer. Et quand ils s'aperçoivent que ça leur arrive une deuxième fois, et qu'ils retrouvent à nouveau l'argent dans... Alors là, ils commencent à se dire, là, ça va au-delà de ce que nous avons pensé. Et vous savez ce qui se passe ? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et comment on comprend ça ? C'est que la deuxième fois, quand ils ont compris qu'ils devaient peut-être remettre les choses en cause, ils ont dit, qu'est-ce que Dieu nous a fait ? qu'ils ont compris qu'ils ont compris qu'il est en train de les éprouver. Mais ils n'ont toujours pas compris pourquoi. Et ça, là, commence notre paracha. C'est comme ça que notre paracha commence. Pour le supplier de prendre en considération les souffrances de son père, et ce qui est arrivé aux plus jeunes des frères Binyamin, et il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas se contrôler, et il dit, il dit, « diagram, «Eni, Yosef, «άud, «ébichai, «v'la capta, «hébichai, «v'la » «v'la » «v'la ». C'est seulement à ce moment-là quand il le supplie, quand il le supplie de prendre en considération son père et de prendre en considération le jeune frère. Et que Youssef, à ce moment-là, dit « Mais c'est moi votre frère Youssef. » Et n'ayez pas crainte. Seulement à ce moment-là, il est marqué que les frères de Youssef nivalou mipanav. Ça veut dire quoi nivalou mipanav ? Hein ? Ils sont nivalous. Ils ont eu une peur profonde parce qu'à ce moment-là, ils voient comment celui qui pouvait à cet instant prononcer la sentence la plus grave et la plus difficile ne se trompe pas et révèle qu'il est Youssef sans leur causer à eux du mal, à leurs frères du mal, à leurs pères du mal. Et que lui, il a la justice vraie alors qu'eux ont eu la justice fausse. Voilà. Mais là, il les a amenés jusqu'à la racine des choses. C'est-à-dire qu'il y a des fois dans la vie quelqu'un qui se dit « En réalité, j'étais bécédère. » Mais il m'arrive des épreuves. « Tof, capara ! » De quoi ? Ce n'est pas encore la véritable tchouva. La véritable tchouva, c'est quand quelqu'un arrive jusqu'au secret des choses et qui dit « Non, en réalité, c'est moi qui me suis occasionné cela. » Ce n'est pas des éléments incontrôlables. Ok ? En réalité, incontrôlables. Il nous arrive des tas de choses, c'est incontrôlable. On est social, c'est incontrôlable. Est-ce que tu... Si tu en es encore à ce stade-là, ça vaut que tu n'as pas encore fini le « rejbon nefesh ». Le « rejbon nefesh », c'est rien d'avoir. Ce qui arrive à l'homme, il en est la propre cause. Jusqu'à ce que Yosef voit que ses frères arrivent à ce niveau-là, il ne les lâche pas, parce qu'il a besoin de les amener jusqu'à cette Nekouda. On s'est trompé quand on a jugé notre frère. Ce n'est pas qu'on aurait dû avoir pitié de lui. C'est qu'on ne juge pas son frère comme on juge les autres. Ce n'est pas qu'on doit avoir pitié de son frère. C'est qu'on ne juge pas son frère comme on juge les autres. C'est à ce niveau-là qu'il a voulu les amener. Ok ? Yvka ? Ah, c'est la réponse. Non, mais je pense qu'elle a un amide d'arachamim, elle vient au-delà de l'amide d'adine. Mais d'un autre côté, vous dites que... Non ! C'est que l'amide d'adine n'a pas été bonne parce qu'elle n'a pas pris en considération qu'ils étaient en train de s'occuper de juger leurs frères. C'est que l'amide d'arachamim doit être inclue dans l'amide d'arachamim. L'amide d'arachamim doit faire partie de l'amide d'adine. Il n'y a pas de mide d'adine. Et alors, on fait l'amide d'adine et puis de temps en temps on dit, bon, j'ai pitié de toi, allez. Non ! Dans l'amide d'adine doit être déjà englobé l'amide d'arachamim. Et ce que Youssef a voulu amener ses frères à comprendre, c'est qu'en réalité, ce n'est pas comme ça qu'on juge son frère. On ne juge pas son frère selon l'amide d'adine. Ce n'est pas, vous m'avez condamné à meuve, ensuite vous auriez dû avoir pitié de moi et ne pas me vendre. C'est qu'en réalité, au départ, vous vous êtes trompé dans la façon de considérer ce que je faisais et vous auriez dû prendre en considération l'amide d'arachamim dans votreamide d'adine. Et ça, ça nous arrive tous les jours. C'est ce qui nous arrive. On juge nos frères comme s'il s'agissait de quelqu'un d'étranger. C'est ce que Youssef a voulu leur faire comprendre. Vous êtes assis pour me juger et vous avez oublié une seule chose, c'est que la personne dont vous alliez vous occuper, c'était de votre frère. On ne juge pas son frère comme on juge les autres. Ça fait partie du jugement lui-même de ne pas juger son frère comme on juge les autres. C'est intégré dans l'amide d'adine que l'on doit voir vis-à-vis de son frère de ne pas le juger comme on le juge les autres. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Les parents ne jugent pas les enfants comme ils jugent les autres. Les enfants ne jugent pas les parents comme ils jugent les autres. C'est impossible. Vous vous êtes trompés dans le dîme lui-même, vous vous êtes trompés. C'est dans le dîme que vous vous êtes trompés. On a dit qu'il ne doit pas être le même pour tout le monde. C'est là que le tzedek est la petite coute. Voilà. Le tzedek, il comprend aussi la tzedaka. Il comprend l'amide d'arachami. Ça ne peut pas être la même chose. Tu ne peux pas juger ton frère. Tu es né de Dieu même père et tu le juges comme si tu jugeais quelqu'un d'autre. On ne peut pas le juger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer envers lui les mêmes règles que l'on exerce envers quelqu'un d'autre. On ne peut pas exercer les mêmes règles. D'abord, ils auraient pu vérifier. Beaucoup plus que ce qu'ils ont vérifié. Ils auraient dû les l'amène à l'afsrout. Et en plus de ça, même quand un frère fait une erreur vis-à-vis de toi, tu ne peux pas l'exiger de lui ce que tu exiges à l'abcédère. Alors, n'aguide que quelqu'un en fait avec toi quelque chose de grave. Alors, tu dis, on va aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas faire ça avec ton frère, aller jusqu'au bout. En réalité, tu te portes atteinte à toi-même. S'ils avaient réussi, il aurait manqué une tribu. Et ça nous est arrivé ensuite avec Binyamin, où on a failli faire disparaître une tribu. La tribu de Binyamin, elle a failli disparaître à l'époque des juges. Ce n'est pas possible. On ne le constate pas aujourd'hui. Les uns envers les autres. Et on se cause beaucoup plus de préjudice que tous les ennemis réunis ensemble n'arrivent à nous causer. Tous les ennemis ensemble n'arrivent pas à causer. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé d'aller seulement avec l'ami d'Atadine. Envers ses propres frères. A chaque chose, tout de suite, scandale. Les accusations, on raconte tout ce qu'il fait. On met sur le marché toutes les erreurs d'autrui. Pardon ? Interne. Interne. Ce n'est pas comme ça. Yosef leur dit, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans une famille. Alors, vous n'avez qu'à m'appeler, me dire, voilà, Yosef, on a des choses à te reprocher. C'est-à-dire, j'aurais répondu, j'aurais expliqué, je me serais justifié, j'aurais dit, j'ai fait une erreur, taoute. Non, on te juge et on te fait passer en tribunal et on t'a condamné à mort en son absence. Ce n'est pas comme ça. Entre frères, on ne voit pas des choses pareilles. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre, ni dans une famille, ni dans un peuple comme ça. Si tu fais un tribunal dans le cadre d'une famille, ça ne peut pas marcher. Impossible.